La télévision, elle a pour toi ! Trois amis, ensemble, jusqu'au bout. Pour Tony, franchir la ligne d'arrivée, c'est bien plus qu'un simple défi sportif. Ça fait plaisir, mes amis me supportent et m'encouragent à me dépasser, à rouler beaucoup parce que je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 15 ans et je vais faire du sport pour m'en sortir. Pour tenir ses 40 kilomètres de course, le trio s'est imposé un entraînement intensif de 6 heures de sport par semaine. Spinning, course à pied, salle, blaise, donc voilà, 53 ans. Je ne les fais pas, hein ? Pas du tout ! C'est gentil, merci beaucoup ! Maintenant je vais rentrer et puis on va se taper une bonne bière à la maison. Et il ne faudra pas aller bien loin pour trouver de quoi récupérer. L'occasion de retrouver ses compagnons de route et de faire le point sur la course. C'était un peu dur, j'ai essayé de tenir un peloton qui allait un peu trop vite, puis j'ai lâché. Mais il y a des mecs qui m'ont rattrapée après, j'ai réussi à tenir des roues et les objectifs sont remplis, on est contents. C'est quoi vos objectifs ? Pas tomber, survivre, donc tout bénef quoi aujourd'hui. On peut l'applaudir, s'il vous plaît ! Pour Eleonore, l'objectif est également atteint. Elle décroche la deuxième place sur le podium de la catégorie Masters, avec en bonus un moment privilégié avec la légende du cyclisme belge, Eddy Merckx. C'est un moment qu'on se rappelle pour le reste de sa vie, et même si ce n'est pas la première place, je suis contente de ne pas avoir chuté, de ne pas avoir d'accident et d'avoir fini en une pièce. Pour les autres qui ne sont pas sur le podium, pas question de se décourager. Objectif, tenter de décrocher une photo avec leur idole. On attend Eddy, Eddy la légende, la légende, le goat. Vous pensez que vous allez avoir une photo ? Eddy, Eddy, on est trop contentes de vous voir. Vous avez bien roulé ? Oui, oui, vous êtes vraiment une inspiration pour tout le monde. Je suis encore très fier que ces gens me connaissent encore. Ils se rappellent de ce que j'ai fait il y a tant d'années. Et la relève est assurée. La 8e édition du BXL Tour a battu son record avec 6000 cyclistes sur le parcours.